Tout d'abord, j'ai l'impression que le public fait une très grande confusion entre les réfugiés et les migrants qui ne sont pas exactement la même chose. C'est-à-dire entre le stock, toutes les personnes qui sont actuellement chez nous et qui ne sont pas originaires de notre pays, et ceux qui arrivent à la suite des grands problèmes qu'on a en Syrie et qu'on a eus dans différents moments, dans différentes parties du monde, surtout en Afrique. Donc je crois que le public mélange tout. Il aurait besoin d'avoir des idées plus claires et d'être mieux informé des phénomènes dans lesquels vraiment l'aide immunitaire est essentielle, mais aussi des politiques de contrôle des flux prises au niveau européen et de son propre pays sur ce qui concerne les migrations économiques. Les médias influencent beaucoup parce que si vous voyez à la télévision que vous êtes envahi, vous pensez d'être envahi. En réalité, nous savons que cette année, en Europe, ont débarqué peu plus de 100 000 personnes comme réfugiés. Et que donc ce n'est pas une invasion. Mais si vous dites que c'est une invasion, le public pense que c'est une invasion. Donc je crois que les médias devraient aussi donner une information un peu plus précise. C'est clair qu'il y a des problèmes dans ces parties du monde, mais ça ne veut pas dire que l'Europe est envahie. Je ne crois pas que ce soit la réalité. Je pense que d'abord, il faudrait peut-être faire moins de généralisation et aller parfois écouter les personnes qui arrivent. Créer, donner aux migrants, en particulier quand c'est un réfugié qui vient d'une situation de guerre avec sa famille, qui a vécu des phénomènes terribles, des expériences terribles, il faudrait peut-être donner un peu plus de couverture aux faits concrets, réels, aux personnes. Savoir que ces migrants, ce n'est pas un flux infini de gens, c'est un certain nombre important de gens qui nous demandent de l'aide, qui ont vécu des expériences terribles. Je pense qu'aller un peu plus vers les personnes concrètes permettrait d'éliminer aussi cette tendance à considérer plus le nombre que les personnes derrière, les êtres humains derrière le nombre. Ils sont nombreux, mais en réalité, en réalité, moi je vis à Piémont par exemple, ou même une personne qui vit en Sicile. Combien de réfugiés, pas de migrants économiques qui sont là et qui travaillent, qui sont nécessaires en plus, il faudrait l'expliquer. Combien de réfugiés connaît-il ? Combien il en a vu ? Si on demandait aux gens de réfléchir, finalement, si tout va bien, on a eu l'occasion d'en connaître quelques-uns. Pas plus. En réalité, ils arrivent et avec les difficultés que nous connaissons, l'Europe devrait nous donner un vrai coup de main à gérer les flux. Mais à la fin, ils sont distribués partout en Europe et ils y arrivent régulièrement et régulièrement, mais ils arrivent en Europe. Alors, c'est clair qu'il y a des situations spécifiques, par exemple, les îles italiennes ou grecques où les gens arrivent. Il y a des situations sur les frontières où les États ne se mettent pas d'accord à gérer les flux. Donc, physiquement, les gens les voient. Paradoxalement, ceux qui ont le plus peur sont ceux qui sont dans des zones rurales dans lesquelles ils n'ont jamais vu un réfugié. Et ils voient les migrants qui viennent peut-être récolter les tomates plutôt que les olives, plutôt que d'autres produits, les orages, et qui sont absolument nécessaires et qui sont sous-payés et maltraités. C'est ça qu'ils voient. Les réfugiés, la plupart des Européens, n'en ont jamais vu un. Et je crois que faire un sondage serait utile pour les médias, faire un sondage auprès des gens en disant « Combien de réfugiés concrets vous connaissez ? Est-ce que je peux vous en présenter un ? » Écoutez, c'est évident que maintenant, en Europe, on a les mouvements populistes qui tendent à faire de la question des migrants, ils les appellent migrants, pas réfugiés, une question énorme de l'Europe qui est envahie. Et ça, ça a des conséquences pour tous les politiciens. Aussi sur ceux comme nous, qui sont pour un accueil correct, en aidant naturellement, en essayant de freiner les flux, de les héberger, si possible, encore plus près de leur pays, où ils voudront retourner quand ils en auront la possibilité. Mais même pour ceux comme nous, ça devient difficile d'expliquer à nos citoyens, parce qu'il y a un abus, une utilisation politique de la question des réfugiés, et qui volontairement est confondue avec celle des migrants. Je crois que nous-mêmes, et avec l'aide des médias, nous devrions essayer d'expliquer aux citoyens la différence, et dire que les migrants en Europe sont nécessaires. Nous sommes un continent qui vieillit, et nous n'avons pas la possibilité de couvrir un certain nombre d'emplois sans avoir des migrants. Parfois, ils sont à l'intérieur de l'Europe, c'est des Européens. Parfois, ils viennent de l'extérieur. Dans les deux cas, il faut apprendre à être inclusif, il faut apprendre à gérer bien le phénomène, mais on ne peut pas l'éliminer. La question des réfugiés est une question humanitaire fondamentale, et je crois qu'il ne faut pas multiplier les alertes. Il n'y a pas une alerte. Il y a un problème mondial d'États dictatoriaux qui font fuir leurs habitants. Alors, je crois qu'il faut agir au niveau politique des Nations Unies, de l'Union Européenne, pour contraster ce phénomène, parce que c'est terrible pour ces gens, mais il faut aussi faire comprendre aux Européens que ce n'est pas ça qui va envahir l'Europe. Ce n'est pas ça qui va créer des problèmes pour notre démocratie. Je crois que, pour moi, c'est fondamental d'avoir l'aide des institutions européennes, d'avoir aussi l'aide des médias, à faire clarté, aussi dans la réalité des phénomènes. Les phénomènes sont graves, ne sont pas ingérables, il n'y a aucune invasion, et l'Europe ne sera pas inondée, et on l'espère, parce que ça voudrait dire que dans le reste du monde, le totalitarisme augmente partout. Donc, ce n'est pas ça qui va arriver. Il faut essayer de ramener les questions politiques à leur concrète réalité. Lancer l'alerte, c'est facile. Les mouvements populistes le font, parfois aussi les médias le font. Je crois qu'un peu plus de calme et de clarté serait utile pour tout le monde. Et comme je dis, revenir aux personnes physiques, ce n'est pas des images de répertoire que c'est toujours les mêmes, toujours les mêmes qui débarquent, comme s'ils débarquaient des centaines de fois. Non, mais parfois c'est toujours les mêmes images. Mais une personne physique qui est là, avec son enfant, avec sa femme, ou avec son mari, qui parfois a perdu son enfant dans l'eau. Voilà, cette personne qui demande de l'aide, de faire comprendre qu'elle est une personne comme nous. Ce n'est pas un nombre, ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas un problème politique, c'est une personne toute simple. Parce que beaucoup de nos États sont eux aussi pris par le complexe de l'invasion. Alors l'Union européenne doit faire un certain nombre de choses, réformer Dublin, parce que les réfugiés qui arrivent en Europe viennent en Europe. Ils ne viennent pas dans un pays de l'Union, ils ne sont pas dans le premier où ils arrivent, ils veulent venir en Europe. Donc un Dublin qui soit commun à tous les Européens, c'est très important. Pour faire cela, il faut avoir une politique commune des frontières, de garde-frontière et de garde-côte. Et ça, on est en train de le faire, mais il faut le faire plus rapidement. En mettant des ressources, parce que c'est toujours, si on a 10 gardes-frontières européennes, et tout le reste c'est mis par les pays qui sont sur la frontière, ce n'est pas européen, ça. Le troisième, c'est aider les pays africains d'où les migrants partent et où ils s'accumulent. Les aider à les gérer aussi sur place, à vérifier sur place s'il s'agit de migrants économiques ou s'il s'agit de réfugiés, donc qui ont le droit à l'asile. Et aussi une politique, non seulement de développement avec l'Afrique, mais aussi une incitation à la démocratie en Afrique. Nous, on ne devrait jamais aider en Afrique des pays qui ne sont pas démocratiques. Il faudrait que la démocratie, comme c'est pour les pays qui rentrent dans l'Union européenne, que la démocratie soit pour nous un élément essentiel pour pouvoir avoir de l'aide européenne. Parce que c'est la démocratie qui peut éviter ces terribles phénomènes que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est ça que nous devons faire, que nous devons à ces personnes, qui sont des personnes qui sont chassées par des comportements dictatoriaux non démocratiques de leurs États.